Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau tournoi. Celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps sont au courant du concept, mais je vais tout de même le rappeler pour les nouveaux venus, car il doit sûrement y en avoir après ce qui a pu se passer pendant ce tournoi. Je vous ai demandé sur Twitter et sur Instagram de me citer vos trois artistes musicaux vivants préférés, les groupes étant autorisés. Tout au long de la semaine, j'ai organisé un tournoi sous forme de sondage, et c'était à vous de voter afin de décider qui sera votre artiste musical préféré. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais ça, je me régale toujours autant à le faire. Par certains moments, ça part en couille, mais là, ça a totalement dégénéré. Avant de commencer, je vous rappelle la règle principale de cette vidéo. Si vous commencez à sentir la colère vous envahir, et je vous préviens, ça va être le cas, alors je vous invite à vous détendre en cliquant sur le pouce en l'air. Ça a été prouvé scientifiquement par Elon Musk. Ce pouce en l'air ne guérit pas du Covid, mais il détend l'esprit. Source ? Twitter. La Queen Beyoncé fait partie de ce tournoi, et personne ne peut vaincre une reine de l'industrie musicale. personne. Sauf peut-être... un dieu. Vous avez préféré Eminem, qui passe alors au deuxième tour, pour se mesurer cette fois-ci au rappeur le plus écouté de la décennie. Drake, qui au premier tour avait éliminé Damso, et de très peu, sincèrement Damso lui a tenu tête pendant plusieurs heures, ce qui explique peut-être pourquoi Drake arrive au deuxième tour fatigué, épuisé, et ne peut donc rien faire face au rap god. Eminem se retrouve donc en quart de finale. Post Malone, ancien streamer, quoi ? Oui, j'ai bien dit ancien streamer. Oh shit ! What the fuck ? Post Malone affronte au premier tour un artiste, qui lui aussi a laissé sa trace sur internet. Il y diffusait des leçons, et aujourd'hui, il est quadruple disque de Diamant en France. Un artiste, qui est pour moi, le meilleur artiste musical francophone. Et face à Post Malone, Stromae va perdre. Voilà, putain de tournoi de mort ! Post Malone passe alors au deuxième tour. Le pouce en l'air, le pouce en l'air Sofiane, le pouce en l'air. Passons à l'une des artistes les plus écoutés du monde, et aussi l'artiste la plus jeune de ce tournoi. I'm the bad guy, Billy Eilish, que j'adore. Vraiment. Je trouve que cette meuf a un putain d'univers. Billy Eilish tombe face à une meuf qui a aussi un putain d'univers. Laquelle de ces deux artistes avez-vous préféré ? Eh bien, ce sera Lady Gaga, qui monte alors au deuxième tour pour se retrouver face à... Lady Gaga, Aurel San. Bien sûr qu'il y a un rapport. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de rapport ? Ça ne va pas, mais revoyez votre culture deux secondes, les amis ! Aurel San, que vous avez préféré à Ed Sheeran, l'artiste le plus écouté en 2019. Aurel San, que vous avez aussi préféré à Lady Gaga. La vache. Non mais c'est très bien, vous êtes patriote. Alors est-ce que vous le serez jusqu'au bout, ça... Je sais pas. Parce que là, les tigres, Aurel San se retrouve en quart de finale face à Eminem. Quoi ? Vous attendez une réponse ? Ah non, vous êtes pas patriote à ce point-là, ça va. Il y a un minimum quand même. Eminem passe en demi-finale. Dua Lipa, au premier tour, se retrouve face à deux jeunes gars qui débutent dans le rap français. Deux jeunes garçons qui font des clips très sympas, sans ambition, mais très sympas. Alors est-ce que vous avez préféré Dua Lipa ou ces deux jeunes rappeurs qui... Bon, j'arrête cette vanne. Vous avez préféré les deuxièmes artistes les plus écoutés de la décennie en France. PNL se retrouve alors au deuxième tour face à Post Malone. Le truc, c'est que Post Malone, il est tout seul. Alors il se défend bien, ça se voit, il peut mettre des droites de l'espace. Mais PNL, ils sont deux. Bon, j'ai pas pu filmer toute la bagarre, mais en vrai c'était chaud. PNL se retrouve alors en quart de finale. Il est temps, désormais, de passer à l'événement marquant de ce tournoi. Au premier tour, Coldplay tombe face à un groupe de K-pop qui a su se faire entendre à échelle internationale. Blackpink, qui est un groupe qui pète des scores astronomiques sur YouTube et qui est aussi un groupe que j'écoute. Voilà, j'écoute Blackpink. Mais Blackpink n'a malheureusement rien pu faire face à la légendaire carrière de Coldplay, qui passe alors au deuxième tour. Bien, entrons dans le vif du sujet. Dans ce tournoi, il y a un rappeur français. Il s'agit du troisième artiste le plus écouté de cette dernière décennie en France. Nino, au premier tour, tombe face au boys band le plus populaire de la planète. Avant de continuer ce tournoi, je vais m'arrêter un instant sur ce qui s'est passé sur Twitter. J'ai posté le duel et au bout de quelques minutes, Nino était largement en tête. Ce qui ne me choque pas du tout vu l'ampleur qu'il a en France. Le truc, c'est qu'au bout d'une heure, le sondage a atteint un nombre inimaginable de partages sur Twitter et sur Instagram. Il se trouve que les votants qui supportent BTS ont partagé en masse le sondage. Ça, c'est tout à fait normal. Le truc, c'est que les messages et les commentaires postés sous ce duel sont passés du français à l'allemand, de l'allemand à l'arabe, de l'arabe au russe, du russe à l'italien, de l'italien au coréen, enfin bref. Le duel a pris une ampleur internationale. En fait, les comptes fans étrangers de BTS ont relayé le tournoi et ont invité leurs abonnés à voter pour BTS sans savoir spécialement de quoi il s'agissait. Ils ont dû arriver sur mon compte et se dire « Ok, il faut voter où là ? BTS, je vote BTS, je partage et ciao. » Alors, petit moment technique mais qui est très important pour la suite. Ce qui fait la force d'Instagram et de Twitter, c'est leur capacité à dénicher le contenu qui fait le plus de bruit, qui crée le plus d'engagement, pour ensuite le mettre à l'avant afin que tout le monde le voit. Même ceux qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce contenu. De l'engagement sur ce duel, vous l'aurez compris, il y en a eu énormément. Peut-être même trop. Ce qui fait que beaucoup de gens qui, au passage, ne me connaissent pas, arrivent en masse, votent, partagent, commentent, et dans toutes les langues. D'un côté, on avait Nino, que la France entière écoute, et de l'autre côté, les fans de BTS qui supportent leur groupe depuis le monde entier. Des gens dévoués pour leurs artistes qui, je le rappelle, ne me connaissent pas. Et le truc, c'est que les comptes français anonymes sur Twitter, on le sent chaud, la vanne facile, et certains se permettent des propos inadmissibles. Là où ça devient intolérable, c'est lorsqu'il y a des propos racistes, xénophobes, homophobes, envers une communauté qui n'est là que pour voter un simple sondage et soutenir leurs artistes favoris. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé. Alors, beaucoup m'ont envoyé des messages pour m'annoncer qu'ils se sentaient offensés par les messages de haine qu'on pouvait retrouver dans les commentaires des sondages. Aussi, ces messages sincères, honnêtes, qui m'ont été envoyés par les vrais fans de BTS ont été malheureusement noyés par une vague de messages de haine envers ma communauté et moi. Des messages venant d'autres fans de BTS qui étaient tout aussi haineux que les commentaires qu'on peut retrouver sous les sondages. Mais cette fois-ci, c'était envers moi. En fait, le vrai souci, c'est que tout ça est un fléau, qui est de plus en plus présent, notamment sur les réseaux sociaux. Les gens ont la parole facile, ne mesurent pas leurs propos, ne savent pas qu'ils peuvent blesser autrui, et pour la majorité d'entre eux, ils ne sont même pas au courant qu'ils sont totalement hors la loi. Tout ça, il faut le combattre en essayant d'être plus malin qu'eux. En tout cas, parmi ces messages que j'ai reçus de la part de ces gens honnêtes, la majorité d'entre eux me demandaient pourquoi il y avait tant de haine dans ce sondage. Alors moi, je vais juste dire ce que je pense pour leur répondre. Dans ce cas précis, on a quand même un boys band qui entre en jeu. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les boys bands ont tendance à être la cible de ce genre de discours de haine. Rappelez-vous de One Direction. Ou même les groupes de rock plutôt jeunes qui débarquent avec un style qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme Tokyo Hotel. Ou même, tout simplement, rappelez-vous des débuts de Justin Bieber. Bon, ben aujourd'hui, c'est BTS qui en prend plein la gueule. Et en plus, ils sont stylés. Ça fout encore plus le seum. Cependant, soyons d'accord, ces gens-là qui ont tenu des propos inacceptables ne font absolument pas partie de ma communauté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le sondage a pris tellement d'ampleur, a tellement été mis à l'avant, que beaucoup se sont abonnés pour suivre le tournoi et pour y déverser leur haine sous les sondages. Mais une vraie haine, pas une haine en mode PTDR, c'est quoi cette musique de merde. Non, une haine profonde. Et dans quelques jours, ces gens-là ne seront plus là. Je veux dire, ils ne seront plus chez moi, entre guillemets. Ils iront vagabonder sur d'autres postes pour y déverser leur haine. Je préfère me défendre et défendre ma vraie communauté vis-à-vis de tout ça, pour amorcer ce que je vais vous dire plus loin dans cette vidéo. Dernier truc, je tiens à préciser que tout ce qui a pu se passer en dehors du tournoi n'a eu aucun impact sur son déroulement. Je dis ça parce que je sais que certains ont des doutes par rapport à un duel en particulier dont on parlera plus tard. Ok, je crois que j'ai tout dit, continuons. Ce duel entre Nino et BTS était extrêmement serré. Il y a eu au total plus de 900 000 votes, dont 500 000 votes sur Twitter. Et après tout ce bordel, ce sera BTS qui vaincra Nino pour se retrouver au deuxième tour face à Colplay. Et la suite est encore pire, mais on y reviendra plus tard. Passons à l'artiste qui est le plus écouté aujourd'hui en 2020. Au premier tour, The Weeknd tombe face à 21 Pilots. Et vous avez préféré The Weeknd, qui monte alors au deuxième tour pour se retrouver face à un groupe légendaire. Les Red Hot Chili Peppers. Les Red Hot qui venaient d'éliminer un autre groupe légendaire, décidément. System of a Down. Et donc, entre The Weeknd et Red Hot Chili Peppers, vous avez préféré The Weeknd, qui monte alors en quart de finale. Evidemment que Rihanna fait partie de ce tournoi. Mais au premier tour, Rihanna tombe face à une artiste qui est bien plus d'actualité. Ariana Grande ou Rihanna. Aïe aïe aïe. Mais comme je vous le disais, l'une est bien plus d'actualité que l'autre. Et pourtant, c'est Rihanna qui passe au deuxième tour. Pour se mesurer maintenant face à votre rappeur français préféré. Nekfeu, au premier tour, était tombé face à une légende du rap US. Mais si Nekfeu est au deuxième tour, vous vous doutez bien que... Que voilà. Nekfeu ou Rihanna ? Eh bien, vous avez préféré Nekfeu. Le fenec ne s'arrête pas là puisqu'il passe en quart de finale pour se mesurer à l'artiste le plus écouté du moment. Et il va gagner face à The Weeknd. Nekfeu l'explose et passe en demi-finale. Et je n'ai qu'une chose à dire. Vive la France. Genre, vraiment. Vive la France. Daft Punk. Ces légendes françaises sont au premier tour face à... Rammstein fait partie du tournoi. Mais est-ce que Rammstein a fait trembler les arènes de Nîmes ? Alors oui, en 2017. Mais est-ce qu'ils ont fait déplacer les arènes de Nîmes ? Ça, je ne crois pas. Mais qu'est-ce qu'ils racontent le tir là ? On ne comprend rien. Alors petite anecdote, quand j'étais au collège, à Nîmes, il y avait une légende comme quoi les Daft Punk, pendant leurs concerts dans les arènes de Nîmes le 26 juin 2007, auraient produit tellement de bruit que les arènes se seraient déplacées de quelques centimètres. Alors est-ce que je croyais à cette histoire quand j'étais au collège ? Complètement. Complètement. Et je crois même que c'est grâce à cette histoire que j'aime autant les Daft Punk. Enfin bref, vous avez préféré les Daft Punk qui passent alors au deuxième tour pour se mesurer à l'un de ces deux rappeurs. Travis Scott ou Kendrick Lamar. Et celui que vous avez préféré et qui rejoindra alors les Daft Punk, ce sera Travis Scott. Qui passe alors au deuxième tour et qui va détruire les Daft Punk. Le coup sans l'air. Travis Scott arrive en quart de finale. Travis Scott arrive en quart de finale. Il est passé au BTS là, pourquoi tu ne parles plus de BTS ? J'y arrive. Mais d'abord. Katy Perry au premier tour se retrouve face à Taylor Swift. Vous avez choisi Katy Perry. Et ce sera donc Katy Perry qui ira au deuxième tour pour retrouver le groupe. Imagine Dragons qui au premier tour avait battu Maroon 5. Et donc entre Imagine Dragons et Katy Perry, là ça commence à être compliqué. Et bien vous avez préféré Imagine Dragons qui se retrouve donc face à Travis Scott en quart de finale. Travis Scott en quart de finale. Bon et BTS là, c'est où BTS ? Oui BTS, BTS, ben ils ont perdu. Voilà. Je viens de prendre 10 000 pouces en l'air en une seconde là. Détendez-vous. Vous voulez sûrement des explications, c'est ça ? Je vais vous en donner. Au deuxième tour, BTS s'est retrouvé donc face à Coldplay. Vous vous souvenez du duel de tout à l'heure, Nino, BTS, 500 000 votes sur Twitter ? Bon ben au cumul là, il y a eu plus de 1 200 000 votes pour le duel BTS-Coldplay. Alors que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a eu des injustices ? Vous savez quoi ? Je vais vous donner ma version et vous en faites ce que vous voulez. Donc BTS affronte Coldplay, le sondage est bien plus retweeté que le sondage précédent avec Nino. Et il se passe le même phénomène, mis à l'avant de la part de Twitter, tendance dans plusieurs pays, etc. Sauf que là, ça n'est plus le Twitter français face aux fans de BTS. Là, il s'agit des tweetos internationaux qui connaissent Coldplay face aux fans de BTS dans le monde. Là, ma communauté, ma vraie communauté, honnêtement, je suis désolé les tigres, mais vous n'aviez plus aucun pouvoir. Moi non plus d'ailleurs. L'ARMY, donc les fans de BTS du monde entier soutiennent leur groupe, tandis que les fans de Coldplay, qui sont aussi extrêmement nombreux, soutiennent le leur dans plusieurs pays. Ajoutez à cela les fameux comptes fans de BTS qui partagent le sondage à leurs millions d'abonnés et qui viennent voter sans savoir pourquoi ils votent. N'oublions pas les anti-BTS qui sont aussi très nombreux et qui votent du coup pour Coldplay. Et les jeunes gens qui n'ont jamais écouté Coldplay et qui votent du coup pour le seul groupe dont ils ont entendu parler, BTS. Donc là, on peut dire que le sondage part totalement en couille. Malgré tout ça, à la fin de ce sondage, nous avons un gagnant, Coldplay. Sauf que lorsque le sondage se termine, je reçois plusieurs milliers de messages dans toutes les langues qui affirment qu'il y a eu de faux votes. Alors d'habitude, quand je fais un tournoi, c'est très facile pour moi de dénicher tout ça, en analysant les pics de votes. Sauf que là, des pics de plusieurs milliers de votes, il y en avait toutes les secondes. Alors c'était peut-être dû à un bug de Twitter, mais ça j'en sais rien. Des sondages qui atteignent de tels chiffres, on n'en voit pas tous les jours, donc je sais pas. Surtout que les pics de votes étaient parfois pour Coldplay, parfois pour BTS. Donc s'il y a eu des faux votes, ce qui n'est pas impossible, alors les deux groupes en ont bénéficié. Maintenant, dans le doute, j'ai pris la décision de faire quelque chose qui en a énervé plus d'un. J'ai refait un sondage dans lequel j'ai mis PNL, Coldplay et BTS, mais cette fois-ci en privé. Un sondage destiné à mes abonnés et à celles et ceux qui ont suivi mon compte depuis le début de ce tournoi. Je l'ai donc annoncé et j'ai passé mon compte en privé pendant quelques heures, le temps de faire ce sondage. Et voici le résultat de ce sondage privé. Résultat qui m'a donc confirmé que je devais bien faire passer Coldplay en quart de finale face à PNL. Je tiens juste à dire que j'ai pris cette décision pour éviter au maximum de ruiner le tournoi. Je dis ça parce qu'en ayant fait ce choix-là, aux yeux de certains fans de BTS qui ne pouvaient plus partager le tournoi, je suis devenu quelqu'un de raciste, xénophobe, homophobe et même un stupide colonisateur qui ne peut pas voir autre chose qu'un blanc gagné. J'ai tout reçu, et en toutes les langues. En ce qui concerne ma communauté, ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Maintenant, en ce qui me concerne moi, alors oui, peut-être que je suis raciste, homophobe, je suis peut-être colonisateur, mais alors que le matin. Et vu que je me lève tard, c'est pas trop... Évidemment que ces gens disent n'importe quoi, mais ce qui me répugne, ce sont ceux qui dénoncent les propos agressifs et haineux de certaines personnes et qui, quelques heures plus tard, reproduisent exactement la même chose. Bien sûr, les connards comme eux restent une petite minorité. Il y a eu plein de membres de l'armée qui sont venus me voir en mode « Non mais n'écoute pas un tel, lui fait partie de l'armée extrême droite ou je sais pas, j'ai pas tout compris ». En tout cas, le message était rassurant. Enfin bref, voilà ce qui s'est passé. Je ne voulais en aucun cas que des votants pensent qu'un artiste ait été défavorisé et je ne voulais encore moins blesser qui que ce soit. Sachez aussi que c'est mon taf, tout ça est très important pour moi, j'essaie de le faire du mieux possible et de garder un maximum de recul sur tout ça en me disant « Ça reste un tournoi sur Insta et Twitter ». Tranquille. Dernier mot par rapport à BTS, après on termine ce tournoi. Sachez que j'aimerais beaucoup découvrir cet univers qui, je suppose, ne se limite pas qu'à leur musique. Je suis très curieux d'en savoir plus et pourquoi pas en faire une vidéo, histoire d'ouvrir les yeux à deux, trois esprits fermés. Alors je ne ferais ça que si je suis sûr d'être bien renseigné, évidemment. En tout cas, j'ai été surpris de l'impact qu'a BTS dans le cœur des gens. C'est extraordinaire. Pour moi, il n'y avait que le foot qui pouvait créer autant d'engouement. Et c'est pour ça que si un jour je fais un tournoi sur le foot, la vie de ma mère, je programme tous mes tweets et je me barre en Thaïlande. Bon, continuons. Coldplay rejoint donc PNL en quart de finale et... Oh là là, ça va être encore PNL qui va gagner. Il va y avoir que des rappeurs. On en a marre des rappeurs. Sophia, il y a des rappeurs, des rappeurs tout le temps, des rappeurs. Eh bien, vous savez quoi ? C'est Coldplay qui a gagné. Coldplay se retrouve en demi-finale face à Eminem. Bon. On verra ça plus tard. Il nous reste encore un duel dont on n'a pas parlé. Celui entre Imagine Dragon et Travis Scott. Eh bien, entre le groupe à plusieurs millions d'écoutes par mois sur les plateformes et le boss final en direction artistique, vous avez préféré... Travis Scott. Qui se retrouve donc en demi-finale face à Nekfeu. Donc, d'un côté, nous avons Eminem face à Coldplay. Et de l'autre côté, nous avons Nekfeu face à Travis Scott. Avant de vous annoncer la finale, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait et si vous avez aimé ce concept. Je vous invite aussi à aimer cette vidéo en mettant un pouce en l'air, pas parce que vous êtes énervé cette fois, juste parce que vous avez aimé la vidéo. Et il est temps maintenant de vous annoncer la finale. Entre Eminem et Coldplay, vous avez voté et vous avez préféré, en grande majorité, Eminem. Eminem passe donc en finale et va devoir affronter soit Travis Scott, soit Nekfeu. Alors déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il reste plus que trois rappeurs. Et pour celles et ceux qui sont encore étonnés de voir ça, je pense que c'est le moment de sortir de votre grotte, les amis. Il vous suffit seulement de regarder quels sont les artistes les plus écoutés aujourd'hui en France et vous allez très vite comprendre que le rap est devenu la musique populaire depuis déjà quelques années. Bon, après, c'est vrai qu'un petit dark punk en finale n'aurait pas fait de mal, je suis d'accord avec vous. Bon, entre Nekfeu et Travis Scott, vous avez voté et vous avez préféré à moins de 900 votes près. Travis Scott. Ok les tigres, nous avons notre finale. Je vous invite à venir voter sur Instagram et sur Twitter pour élire votre artiste musical préféré. Abonnez-vous et à très vite sur YouTube. Ciao. – Sous-titrage ST' 501